Donc, dure journée pour les policiers, comme je le mentionnais hier, alors que les manifestations ont eu lieu toute la journée. Et Marie-Lise, on connaît maintenant le bilan des arrestations, entre autres. Oui, entre autres, le service de police de Montréal, qui dresse un bilan, somme toute, ça s'est généralement bien passé. Il y a eu quelques débordements. Commençons avec la manifestation contre les mesures sanitaires organisées par Québec Debout. Selon certaines informations, c'était près de 30 000 personnes qui étaient réunies près du stade olympique. Donc, une foule assez nombreuse, assez hétéroclite également. Il y avait des familles, il y avait des jeunes, certains manifestants qui s'opposaient au port du masque, d'autres au couvre-feu, certains qui se disaient contre les vaccins. Maintenant, pour ce qui est des interventions policières pour cette manifestation, il y a eu 28 constats d'infraction émis en vertu de la loi sur la santé publique. 6 constats d'infraction pour le non-respect des règlements municipaux, 9 enquêtes ouvertes par le service de police de Montréal pour des actes criminels, 4 arrestations et 1 policier qui a été blessé. Vous l'avez mentionné, Frédéric, il y a eu de l'action hier. C'est parti! – Sous-titrage FR 2021